Salut tout le monde dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger MSI Afterburner parce que le site de MSI déconne et il faut utiliser une petite manip. Allez c'est parti ! Le souci, donc si on va sur le site d'MSI pour télécharger Afterburner Blablabla, bon sur le site anglais vous arrivez directement, sinon il faut passer ici, il faut aller tout en bas Voilà, alors je clique sur télécharger, donc ça me redirige vers cette page, donc ça c'est la version, enfin c'est le site anglais, en anglais Et si j'essaye de faire, déjà ça rame à fond, je ne sais pas pourquoi, enfin c'est pas super optimisé Et si j'essaye de faire Download Afterburner, il ne se passe rien du tout, ça tourne en boucle, même si je fais accepter les cookies, ça n'a rien à voir, mais bref, ça ne fonctionne pas Ensuite c'est pas compliqué, on fait un clic droit, et là vous faites code source de la page Et il faut chercher un fichier zip, donc là j'ai fait un CTRL F pour faire apparaître en bas la zone de recherche Je tape zip, et voilà, donc ça m'a mis sur la bonne ligne, là je vois Donald MSI, MSI Afterburner, Setup, bon c'est une bêta mais c'est pas très grave Et il suffit d'attraper l'adresse, hop, je fais un copier, j'ouvre un autre onglet, coller, je sais pas pourquoi il m'a mis ça là, je vire le truc bizarre là dans la barre Et puis c'est parti, je peux enregistrer le fichier Sauf qu'en fait ça c'était avant, maintenant quand vous faites la même chose, vous vous retrouvez avec ça Donc c'est à dire sur Firefox il ne se passe rien, et sur Chrome ça vous met un joli Not Found Donc si ça a marché et que vous arrivez à télécharger le fichier c'est très bien, mais si vous vous retrouvez avec le Not Found ou qu'il ne se passe rien Il y a encore une autre technique pour essayer de récupérer le fichier Donc la nouvelle méthode pour récupérer le fichier vu que MSI décide de faire un site de plus en plus pourri C'est d'aller sur archive.org Dans la barre de recherche vous mettez l'URL avec le zip Comme tout à l'heure dans la barre d'adresse de votre navigateur Vous appuyez sur entrée, et là il va y avoir des différentes dates de snapshot du site qui vont vous être proposées Donc vous pouvez prendre la plus récente qui date du 12 janvier Parce que le site n'était pas encore plus pété que maintenant Donc vous choisissez la date, et ensuite il faut sélectionner une heure Donc là c'est 3h22 Et voilà On peut enfin télécharger MSI Afterburner Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis à une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada